Salut tout le monde, c'est NeverbackJords et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Valenciennes Avec au programme aujourd'hui un match contre Caen qui est premier ex aequo avec nous en championnat Et un match de face de poule de Ligue des Champions contre Tottenham Et dans le prochain épisode ça sera Metz et Lorient Donc du coup, du coup, du coup, les hommes de l'épisode précédent on va voir ça juste après J'ai donné des célébrations aux joueurs qui n'en avaient pas, donc Nil Mopé, Aminaharit, Liguang Myok, Rotaryu et Gabi Jelen Je lui en ai donné une aussi, donc tous les joueurs offensifs Et donc voilà, s'il y a des, comment dire, des buts, vous aurez des noms de célébrations à donner Et donc on va tout de suite lancer le premier match contre Caen Match qui est un match pour la tête du championnat, assez inattendu entre ces deux équipes Mais bon, il n'y a que 4 journées qui ont été passées, donc c'est assez logique On va jouer avec l'équipe B Et c'est parti Donc du coup, pour l'homme de l'épisode, donc l'épisode numéro 59 Nyakate est arrivé dernier avec 19% Juste devant Leborn qui est arrivé avec 20% deuxième Et Nil Mopé qui a été plébiscité assez largement avec 61% des voix Qui est donc le premier homme de l'épisode de la saison Parce que les deux premiers sondages, c'est des sondages un peu trolls Avec notamment, qui est le plus beau pour vous ? Et l'épisode numéro 60, Tamez est arrivé dernier avec 6% seulement Nuno Da Costa, deuxième avec 8% Et en tête, encore plus en plébiscite Avec 86% des voix Amin Arit, qui est donc l'homme de l'épisode numéro 60 Et donc du coup, vous avez pu constater si vous êtes intelligent Que nos deux recrues phares de ce Mercato Sont les deux hommes de l'épisode des deux premiers épisodes Donc les mecs se sont déjà très très bien acclimatés Et c'est un très bon recrutement de ma part Vu qu'ils sont bons d'entrée Donc ça fait plaisir Ça fait plaisir Et là, Lee Guangye qui a failli faire un bon truc d'entrée Mais j'ai finalement perdu le ballon Ça fait plaisir de retrouver le petit Faustin là Le petit Faustin devant Qui va tenter d'enrouler pour sa première frappe Mais Rémi Verkoutre qui était vigilant Et qui n'encaisse pas ce but Allez Oupamecano, une bonne défense Ah, ils ont aussi leur petit coréen Les Canet, Adéotti sur le côté avec Roni Rodelin Face à Saliusis qui a été replacé en défenseur Allez Oupamecano, attention ! Wang Wijo Qui a tenté face à Gossens Mais c'était pas cadré De toute manière, je pense que Gossens était sur la trajectoire du ballon Et j'ai eu des commentaires Enfin, un commentaire qui m'a dit notamment À ta place, j'aurais recruté un vrai lié gauche À la place de Leborg C'est possible Après, j'ai eu la possibilité de vendre Leborg Mais vous avez vu qu'il a fait un très bon début de saison C'était difficile C'était difficile de le vendre Dommage, là, j'avais eu l'occasion de marquer C'était difficile de le vendre Et puis je suis un peu attaché à ce joueur Donc je préférais le garder Parce qu'on a déjà fait pas mal de recrutements On a recruté à 4 joueurs Ce qui est quand même assez énorme Donc, non, je suis quand même content de l'avoir gardé Allez, Andrieu qui joue bien le coup Andrieu en deux fois Avec Faustin Faustin qui tire ses contrées Est-ce que Verkoutre va sortir ? Il repousse des deux points Est-ce que ça va revenir ? Ou pas Mécano qui met la tête ? Et ça revient avec Andy Faustin Pour Andrieu On est bien devant le but de Canet Là, il reste à trouver la solution de frappe La bonne passe de Faustin vers Salius Qui arrive à centrer Et ça revient vers Faustin Et encore une fois, c'est repoussé par les Canets C'est un peu, comment dire ? Un peu n'importe quoi, ce début de match Ça fait un peu de billard Des deux côtés Mais on n'arrive pas à voir l'occasion Qui nous permet d'être en tête Dans ce match Mais bon, après, il n'y a que 17 minutes de jeu Mais c'est un peu brouillon Voilà, c'est le mot que je cherchais C'est un peu brouillon Nos frappes On a eu des frappes à faire Mais c'est un peu Un peu des frappes Pour dire de frapper Plus qu'une occasion Et tant sur Abessa Face à Moukielé Il n'y a pas faute Et ou pas Mécano qui parlance Avec Lecroix Lecroix qui nous a rejoint aussi Venant du centre de formation Il est assez bon pour l'instant Et il augmente assez vite Donc c'est un très très bon futur joueur Tamez Tamez avec Jordan Leborg Jordan Leborg, c'était bien joué Allez encore Ah, dommage Dommage, il ne faut pas oublier Qu'on a fait un très très bon début de saison On marquait beaucoup Et en espérant qu'on va continuer Sur cette lancée Parce qu'on a fait ça Sur un tournage En fait, les deux épisodes De la semaine dernière Je les ai faits sur la même journée Donc forcément J'étais en confiance Sur le deuxième épisode Suite au premier Mais là, je n'ai pas joué depuis Donc j'ai peur de perdre Cette bonne dynamique Qu'on avait la semaine dernière Mais bon, là dans le jeu En tout cas, on l'a Dans ce début de match Il reste les occasions À voir Sherbakov qui se bat Bien joué Et McGowan qui dégage en corner Corner tiré par Sallu 6 C'est pas très bien tiré Verkout qui repousse Mais ça revient, non ? Ça va être récupéré par Opa Mekano Faut vite remettre devant Sallu 6 là Ah, quoique, non Andrieux Avec Sallu 6 Oui, l'équipe avait signé Sallu 6 La bonne passe Avec Tamez Tamez Sherbakov Ah, il nous voit perdre Pierre Ménès Ok, très bien Très gentil ça, Pierre Ménès Sherbakov qui tente la roulette Oh, il est passé Moukele Allez, des solutions Solution de passe avec Andrieux Et finalement, ça sera perdu Diomandé Avec Bessa Oh, il est passé Wang Guijo Avec Bessa Ça peut très bien faire un but Vincent Bessa Il va certainement s'entrer Mais le centre est totalement manqué Pas de danger pour nous Tant mieux Et on peut relancer proprement Avec Sallu 6 justement Adrien Tamez Jordan Leborn Très discret par contre Li Guang De l'autre côté Sherbakov Avec Andrieux Justement, on va de l'autre côté Pour essayer de le faire jouer Li Guang Le voilà Avec son numéro 99 Li Guang Le centre Il est bon On va rendre du Faustin Encore une fois Ça va revenir peut-être Attention, on va punir le corner Voilà Manui Mourou Qui est obligé de dégager En corner Corner tiré par Vincent Leborn Il est bien tiré Euh, Jordan Leborn Pourquoi Vincent Leborn ? Pourquoi j'ai dit Vincent Leborn ? Je ne sais pas pourquoi Li Guang Li Guang qui va centrer Au deuxième Poteau Verkoutre qui repousse Il était bon le centre Andrieux Ah, dommage Dommage C'était bien joué Bientôt la mi-temps Là, ça passe vite Ça passe vite C'est bientôt la mi-temps Et on est toujours A 0-0 dans ce match On ne trouve pas La solution de frappe Pourtant, on a plus Le ballon que je trouve Attention Wang Wijo Bien défendu De la part d'où Pas Mekano Mais attention C'est récupéré par Vars Sans baisser Gosen Ne prend pas de risque Mon pote Voilà, dégage Mais en plus Tu dégages plutôt bien Vers le Borgne Magouane qui touche Adéotti Est-ce qu'il va l'avoir Adéotti face à le Borgne C'était dangereux Le Croix qui récupère Avec Tamez Jordan Le Borgne Encore une fois C'est trop juste Trop juste la passe Salut 6 qui récupère Bien joué encore Voilà Bien joué Salut Salut 6 La faute Ah oui, faute Monsieur l'arbitre Merci Bien arbitré Tamez J'aimerais bien qu'ils ajoutent Ah dommage J'aimerais bien qu'ils ajoutent Une mise à jour Enfin une mise à jour Une nouveauté un peu Pour le prochain FIFA Vous savez On pourrait Un peu rouspéter Si je peux dire ça Comme ça Un peu gronder Les décisions arbitrales Quand on n'est pas d'accord Ça ne servira à rien À part prendre des cartons Mais ça pourrait être drôle Je trouve Genre dire Mais t'es sérieux là Il y avait faute Que ce soit avec l'entraîneur Ou avec les joueurs Vous savez comme ça Ça apporterait un peu D'énervement dans le jeu Vous voyez Qu'il y a un peu des conflits Entre les joueurs Que des matchs soient tendus Et qu'il y ait beaucoup de tacles Si par exemple On s'embrouille avec des joueurs Quand ils sont là contre l'autre Ils ont envie de se tacler Ce genre de choses C'est pas forcément facile À mettre en place Mais ça peut être plutôt cool Liguang qui va tirer Et l'arrêt de Verkout Ce serait des choses Qui seraient super intéressantes Parce que là Je vous donne un exemple Admettons là Faustin Faustin avec McGowan Ils ont eu 2-3 duels Au bout d'un moment Un des deux gueule un peu sur l'autre Il s'embrouille un petit peu Et du coup le match est tordu Dès qu'il y en a un Qui a le ballon entre les deux Ils veulent forcément Soit se tacler Ou être violent Enfin vous voyez Ça pourrait être un peu Un peu cool Oh c'est mal tiré Ça pourrait être cool Je trouve ça porterait quelque chose Des conflits dans les matchs Même des conflits de carrière Par exemple Deux joueurs qui se détestent Donc quand ils jouent l'un contre l'autre Ça pourrait être stylé Enfin je sais pas Des mises à jour Vraiment C'est vraiment poussé Ce que je vous dis Mais ça pourrait être vraiment intéressant Allez Liguang Ngoc Liguang Ngoc il est passé Liguang Ngoc La frappe Et le but Le but de Liguang Ngoc Qui va faire sa célébration Et bien sûr Une célébration Un peu à l'asiatique Tout en sobriété Et qui vient embrasser le sol Du terrain Son premier but avec nous Liguang Ngoc Ça fait plaisir de le voir marquer C'est un joueur que je voulais recruter Que j'aimais bien Et ça me fait plaisir Qu'il vienne marquer Clairement Ça me fait vraiment plaisir Son premier but en Ligue 1 Et 1-0 pour nous À la 54ème minute À la maison Non on est à l'extérieur On est à l'extérieur Pardon Je dis des bêtises Sinon on aurait le maillot rouge Forcément Pas très logique Ce que je dis Et d'ailleurs Par rapport à la dernière vidéo Avec Amin Arit Notamment qui a mis un doublé Contre le FC Nantes C'est vrai que Je n'avais pas la célébration Pour ne pas célébrer un but Et je l'ai marqué Sur mon petit papier Comme on me l'a proposé Je l'ai marqué Au cas où Ça nous arrive à nouveau D'avoir cette célébration là Je pourrais la faire potentiellement Selon certaines situations Tout simplement Donc aller la noter Sur mon petit papier Allez Ligue 1-0 Avec Sherbakov Et là il y a de l'espace Il y a de l'espace pour Ligue 1-0 Ligue 1-0 Au final je disais que je ne dirais pas Ligue 1-0 Mais ça va Quand on est habitué à le dire Ça va Ligue 1-0 Ça va vite à dire Vous avez remarqué Enfin je ne sais pas si vous avez remarqué Mais j'aime bien dire le nom Et le prénom du joueur Vous savez je dis rarement seulement Andrieux Je dis Tibo Andrieux Andy Faustin Je dis souvent Justement Andy Faustin Oh non je voulais tenter un ciseau Dommage Je dis souvent le nom et le prénom du joueur Je ne sais pas pourquoi J'aime bien que ça soit long à dire En fait c'est bizarre Mais bon Ça c'est bon problème Tant que vous ça ne vous gêne pas On va faire des petits remplacements là On va faire sortir Faustin On va faire rentrer Dubois On va faire rentrer Pas Caboret non Bergugno Je voulais faire rentrer Bergugno Qui a 63 de général Et on va faire rentrer Le petit Mercier Tiens Le petit Mercier à la place de Le Borgne Qui joue contre ses anciens coéquipiers Si je ne m'abuse Le Borgne Allez Mercier joueur Que je rappelle encore une fois Sur lequel je ne comptais pas du tout Et au final Ça devient le remplaçant officiel Des ailiers Donc tant mieux pour lui Robin Jeannevoix Un ancien niçois Ça Bonneva Tiens Klessen Ils ont beaucoup de joueurs Que je ne connais pas Rodelin Et Andrieux Qui récupère bien le ballon Allez Andrieux Andrieux Justement avec Mercier Sur le côté Le numéro 23 Numéro de Michael Jordan Il a perdu le ballon direct Du Bois Du Bois qui récupère Bergogneux Bergogneux sur le côté Avec Liguang-Yok Ah Liguang-Yok Il a trop poussé le ballon Dommage C'était trop poussé Bergogneux qui la joue court Avec Mercier Mercier le centre Et bon Deuxième pote Il n'y a personne Qui a su la toucher Et à 20 minutes de la fin A peu près On mène toujours 1-0 On domine ce match Mais on n'est pas efficace Du tout offensivement Du coup ça donne pas un match Ultra plaisant à garder pour vous Mais l'important c'est le résultat Faut pas oublier Qu'on a pas été champion L'année dernière On a terminé 3ème de Ligue 1 Derrière Lyon et le PSG Cette année On veut terminer champion Avec la Ligue des Champions En bonus Ça serait cool Et les Canets Qui obtiennent la touche Qui essaient de suivre Bessa C'est contré par Opa Mécano Bien joué Dayot qui est toujours présent L'ancien Valenciennois Qui est redevenu Valenciennois Dans cette carrière Bergogneux Bergogneux avec Dubois Dubois qui arrive à garder le ballon Il le donne à Bergogneux Il est hors jeu Non c'est pas lui qui est hors jeu Je suis pas sûr qu'il soit hors jeu Est-ce que vous pouvez me montrer le ralenti ? Je suis pas sûr que Bergogneux soit hors jeu Ah si Si il y était Il y était Dommage De peu mais il y était On s'approche du but Bon Nijo Dacilva Attention Non c'est bon La frappe est pas dangereuse du tout Ils vont commencer à être très offensifs Dans cette fin de match Donc il va y avoir des espaces de contre Et notamment là La passe de Bergogneux pour Dubois Est très belle Mais celle de Dubois pour Liguang Elle est pas assez belle Mais Liguang qui a su la récupérer Je pensais qu'elle allait sortir Mais Liguang qui est passée Liguang face à Imourou Oh le gros tag du Imourou Le gros tag qui sauve Qui sauve les canets Et derrière Andrieux qui fait faute Ah c'est dommage Liguang là Il s'est fait rattraper par Manu Imourou Et attention Pas se prendre une action construite Pas se prendre une action construite Moukile qui a totalement libéré le côté là Avec Bessa Mais Oupamecano qui est présent Oupamecano face à Varsan Bessa Le centre totalement manqué Et tant mieux pour nous Gossens qui a vu Bergogneux totalement seul Oh le contrôle de Bergogneux Oh la catastrophe ce contrôle Ce contrôle de Bergogneux Il a failli nous coûter un but là Comment il a raté son contrôle Assez étonnant de sa part Liguang avec Andrieux Qui relance sous Liguang Qui donnant une touche à Bergogneux C'est bien joué ça Bergogneux qui attend le bon moment Voilà la bonne passe pour Dubois Et Dubois qui va se présenter Face à Verkout Coutre et le deuxième Le deuxième but Et c'est Dubois qui fait le costaud Ironman Qui vient marquer le deuxième but A deux minutes de la fin Pour terminer ce match On savait qu'on allait avoir des contres Et Bergogneux encore une fois Une passe décisive Bergogneux il est exceptionnel Il est exceptionnel C'est le meilleur joker Que j'ai pu avoir dans une carrière C'est assez impressionnant Vraiment Les gars franchement Vous pouvez pas dire le contraire Et je me rappelle du début De la deuxième saison Où je m'étais dit Que je voulais un joueur d'expérience J'avais pensé à Nivé Comme vous vous en souvenez Mais qu'il était en dernière année De contre Enfin en fin de carrière Et donc du coup Il partait à la retraite Donc j'ai pas pu le recruter Et quand j'ai décidé De me tourner vers Bergogneux Beaucoup d'entre vous Pour pas dire la totalité M'ont dit T'abuses de recruter un joueur Aussi vieux Aussi faible Ça vaut pas le coup Machin 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 Et c'est vrai que son général Ne fait que baisser Pardon parce qu'en plus Il a eu une saison Très difficile Andrieux Il a eu une saison très difficile L'année dernière Parce qu'il a été blessé Quasiment toute la saison Et on a cru que c'était Une fin de carrière Parce qu'il avait fait Des très bons débuts On s'est dit C'est la fin de sa carrière Il reviendra pas C'était dommage C'était une bonne idée De recrutement Qui au final S'est transformée en Pas en flop Mais en En chose décevante Et Li Guangyuk Qui est homme du match Bergogneux Qui a fait un excellent match aussi Andrieux Très très bon Salut aussi Ce qui a été bon derrière Donc ça fait plaisir Et donc oui On ne croyait plus trop En Bergogneux Vous surtout Moi quand il est revenu Je me suis dit Allez c'est le moment Il va peut-être C'est peut-être sa dernière saison Il sera peut-être pas La saison prochaine Je vais le réintégrer Dans les remplaçants On va le faire jouer Et il a été Ultra décisif Sur la fin de saison C'est lui qui nous apporte Le titre Avec Nounou De l'Europa League Et donc du coup Bah forcément J'étais très heureux Et je me suis dit Je vais le garder cette saison Je vais le garder On va voir ce qu'il va donner Et vous pouvez voir Qu'en remplaçant C'est un monstre C'est un monstre Donc voilà J'ai regardé un peu Les joueurs que vous m'avez proposé D'entraîner Il n'y a pas des choses Forcément super intéressantes Donc pour les joueurs Que j'entraîne Là pour l'instant J'entraîne eux Ceux qui ne sont pas à 70 Pour les amener à 70 Et dès que tout le monde Sera à 70 On verra Mais Mathieu Andrieu Lui je veux vraiment le pousser Parce qu'il a 90 de potentiel Donc là c'est match Contre Tottenham Match important Parce que pour moi Le Bayern Va finir premier du groupe Et du coup ça se joue La deuxième place Si je gère bien Entre Tottenham et moi Et Fenerbahce Serait peut-être un peu en dessous Après c'est dans mes pronostics Mais bon L'équipe A Elle est présente Tout le monde est très très fort Dans cette équipe Tout le monde a 70 Et il y a même des 75 Donc ça fait plaisir Rotaryu J'espère qu'il va faire du bien Et que Mopé Arit Rotaryu Et Jilen Du coup un des 4 Va marquer Pour faire sa célébration Parce que du coup Dans l'équipe B Je suis en train de penser Il n'y a que Liguang A qui j'ai donné une célébration Et il a marqué Il a marqué Donc du coup C'était le seul Qui devait marquer dans cette équipe Il l'a fait Et là peu importe Qui marque Dans le quatuor offensif Il y aura la célébration Parce que les 3 attaquants Mopé Rotaryu Jilen N'ont pas de célébration Et Et Amin Arit en 10 Donc si je marque Il y a de grandes chances Qu'il y ait de nouvelles célébrations Allez match à la maison Premier match de Ligue des Champions Au stade du Heno Et pour ceux qui sont supporters De Valenciennes Est-ce que vous préférez Le stade du Heno Ou anciennement N'ingesser Qui était l'âme de Valenciennes Et le stade du Heno Est beaucoup plus beau Beaucoup plus moderne Ça on peut pas dire le contraire Mais Ça a cassé quelque chose Moi je trouve Depuis qu'il y a le stade du Heno Il y a beaucoup moins de monde Déjà bon Après ils sont descendus en Ligue 2 C'est logique aussi Mais Je sais pas N'ingesser c'était beaucoup plus Familial Ils auraient vraiment dû appeler Le stade d'ingesser 2 Vraiment parce que Stade du Heno C'est bien C'est un joli nom Mais N'ingesser c'est vraiment Dans l'âme de Valenciennes Et moi je vous cache pas Que ça me manque Ce nom de stade Stade d'ingesser Ça restera pour moi A toujours dans mon esprit Pour ceux qui sont pas du tout De Valenciennes Qui connaissent pas Valenciennes Vous allez pas du tout Comprendre ces références Parce que Moi je passais Quand j'habitais dans le Nord Jusqu'à mes 18 ans Je passais toujours A Valenciennes Je passais toujours devant le stade C'était quelque chose D'habituel J'ai été un nombre de fois au stade Impressionnant Mon père était abonné au stade Pendant plusieurs années J'allais très souvent voir des matchs Avec lui en Ligue 2 Même en Nationale J'allais voir des matchs Et A Ningesser Et c'était vraiment une ambiance Assez incroyable Alors que là Je trouve qu'on a perdu de l'ambiance Au stade Juéno C'est dommage Dites moi ce que vous en pensez Les supporters de Valenciennes Je sais que vous êtes quelques-uns Grâce Au twitter Du compte officiel de Valenciennes Qui au tout début de la saison Avait Retweeté ma carrière En disant d'aller la voir Et ça me faisait plaisir Ça m'avait fait super plaisir Et je leur avais promis Que je remporterais la Ligue des Champions Et que Qu'on se donnerait rendez-vous En fin de saison Et J'espère qu'on va y arriver J'espère qu'on va y arriver Surtout que Valenciennes Est quasiment officiellement maintenues En Ligue 2 Là en vrai Ils ont eu du mal A un moment de la saison Ils ont enchaîné 3 victoires Là Récemment Donc ça leur a fait du bien Et là ils sont quasiment maintenus Ça fait plaisir Allez Quand vous voyez cette vidéo Ils sont peut-être déjà même maintenus Allez Le Lue Eddy Trépied Très 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 tactique Ce début de match Ok mais la bonne récupération Et là il y a un gros trou Il y a un gros trou Avec Amin Harit Amin Harit avec Olivier Kemmen Kemmen Oh non au moment où j'ai fait la passe Oh là bien joué le Védic Quelle bonne défense Du joueur de Tottenham Du londonien Gutierrez Avec Gabi Jelen Kemmen Oh la la Kemmen Kemmen il fait un bon match là Pour l'instant Mais après il perd le ballon Au moment où il ne le faut pas Harry Kane Avec Nkudu Nkudu l'ancien Marseillais Avec Wanyama Dele Alli Attention à ne pas prendre le but Et l'ouverture du score de Dele Alli Oh là là Sur la première occasion de Tottenham Oh ça fait mal Et là c'est la dure loi de la ligue des champions les gars Une occasion un but C'est très difficile Mais il est beau le but Il est beau Maisonial ne pouvait rien faire là dessus Et du coup on est mené 1-0 par Tottenham Dans cette ligue des champions Mais c'est pas terminé C'est que le début du match On a encore du temps Avec Rotario notamment Kemmen Kemmen qui attend A bien joué l'appel de Gabi Gillen Gabi Gillen Ah c'est mal joué C'est mal joué la passe là C'était pour Mopé Non c'était pas Mopé C'était Fulgini même Je crois qu'il était devant là C'est étonnant Allez il faut marquer un but A Hugo Lloris là Gutiérrez Il faut au moins le mettre en danger Parce que pour l'instant On ne l'a pas encore mis en danger Wanyama Avec Dele Alli Andrieux bien défendu Attention mais c'est quoi cette passe La passe d'Andrieux vers Dele Alli Il lui a rendu La passe en retrait Pour Nkudu Et heureusement que c'était Nkudu Parce que là Andrieux avait Offert le but à Dele Alli Je ne sais pas pourquoi Et attention mais regardez Les pertes de balles qu'on a Ils sont très très présents Au pressing là Les joueurs de Tottenham Attention Harry Kane Et là c'est récupéré par Anguene Mais c'est encore récupéré Non il y a hors jeu Oh la 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 Ils sont vraiment en train De nous faire très 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 mal là Je pensais pas souffrir autant Il faut vite se réveiller Parce que regardez au pressing Comme ils arrivent à 2 Tout de suite Et regardez J'ai pas voulu faire de contrôle J'ai voulu la jouer à une touche Mais Fulgini a contrôlé Et Olivier Kemen Ses récupérations de balles Sont tellement belles Allez la faute monsieur l'arbitre Merci beaucoup Allez joue vite Pendant qu'il discute Rotaryu qui a le champ libre Et qui peut donner A Nil Mopé Ah il est hors jeu Non il est pas hors jeu Rotaryu Je pensais qu'il était hors jeu Rotaryu Rotaryu en retrait Pour Nil Mopé Et l'égalisation De Nil Mopé La voilà sa célébration Lui aussi tout en sobriété Il reste que des célébrations C'est assez sobre J'ai pas voulu jouer Dans les trucs extravagants Parce que j'ai des joueurs Assez calmes Je trouve Nil Mopé Aminari Tout ça C'est des joueurs discrets J'ai pas envie Des célébrations extravagantes J'en ai beaucoup avec d'autres Là c'est des célébrations discrètes Qui sont plutôt pas mal Et la légalisation de Nil Mopé Sur la passe décide de Rotaryu Premier but en Ligue des champions Pour Nil Mopé Après avoir marqué Dans le trophée des champions Ah oui d'ailleurs Par rapport à ça Personne n'a trouvé Le bon pronostic Pour cette finale De trophée européen Où vous aviez fait vos pronostics Mais personne n'avait pronostiqué 1-0 Avec un but de Nil Mopé Dommage pour vous Vous auriez pu gagner Ma gratitude éternelle Ce qui est pas mal Là mais là Allez Gutiérrez Bien joué la récupération Gabi Djelen Nil Mopé Avec Gabi Djelen Allez on est bien revenu là L'égalisation nous a fait du bien Et elle nous booste Gabi Djelen le centre Il était pas bon du tout ce centre Et c'est Amin Arit Qui a tiré ce corner Olivier a tiré au deuxième pot Tôt vers Kemen C'est repoussé par El Vedi Mais ça va revenir avec Fulgini Non Fulgini passe à Dele Alli C'est Andrieux finalement Qui a le ballon Gabi Djelen Kemen Kemen avec Rotaryu Rotaryu l'a vu Gabi Djelen Oh la passe était tentée La passe était tentée Mais malheureusement Ça a été contrée Par un joueur de Tottenham D'ailleurs Avec Nkudu Et attention le débordement George Kevin Nkudu Face à Kevin Akpoguma Oh bien joué Il a évité le tacle Nkudu Et là il perd la balle Et peut-être la dernière occasion De cette première période Avec Amin Arit Très très discret dans cette première période lui Rotaryu Oh non Non monsieur l'arbitre C'est salaud C'est salaud de faire ça Et un partout à la mi-temps De cette Ligue des Champions Le premier match De ce premier tour Un tir un cadré pour nous Beaucoup de réussite Trois tirs de cadré pour Tottenham Mais un seul but C'est équilibré Mais c'est vrai qu'on a été un peu dominé Jusqu'à l'ouverture du score On était assez dominé Et là on a bien réagi On a un peu le ballon Depuis qu'on a ouvert Enfin qu'on a ouvert le score Qu'on a égalisé pardon Tottenham a peut-être été un peu en doute Après le but On va voir comment ils réagissent Dans cette seconde période Si on reprend le dessus Ou si là ils vont se réveiller Et Rotaryu Qui a le ballon encore une fois Il fait très très mal dans ce match là Rotaryu avec Amin Arit Pour Kemen Kemen qui est très présent offensivement Je trouve Dans cette équipe Et qui va récupérer encore une fois Il se bat Il se bat Dommage L'année dernière C'était plutôt Fulgini Qui était présent offensivement Et dans cette équipe C'était Kaboré Enfin c'était Tamez Et Tamez était assez présent défensivement Surtout Et là c'est l'inverse J'ai l'impression que Fulgini A fait plus le boulot défensif Et Kemen est plus offensif Tant mieux pour nous Parce que Kemen apporte beaucoup offensivement Attention Harry Kane Avec Trippier C'est contré Gutierrez Gabi Jelen Mopé Avec Amin Arit Attention à ne pas la perdre Il y a faute Il y a faute Mais il y en a toujours le ballon Et oui sur le premier but C'est aussi une faute Jouer vite Et Rose Quoi ? Hors jeu D'accord Et donc oui sur le premier but On a joué vide Alors que Rose Sur son côté Était en train de gueuler Sur l'arbitre justement Il était en train de se plaindre Et nous on a joué vide Et Rotaryu Ça lui a permis de déborder Assez facilement Et de faire la passe en retrait A Nil Mopé Qui a pu égaliser avec le but Assez vide Dembele Dembele Avec Deleali Qui est pressé par Amin Arit Amin Arit qui a été très discret Dans ce match là Pour l'instant On l'a pas beaucoup vu Toucher de ballon Bon après toute mon équipe A été assez discrète On va faire des changements justement Je vais faire rentrer Bergugno Parce que je crois en lui Je crois énormément en ce joueur Bergugno Qui peut nous apporter Je vais faire rentrer Qui ? Je vais faire rentrer Niakate à la place de Gutierrez Gutierrez Là Gutierrez On va y arriver Et je vais faire rentrer Mercier à la place de Gabi Jelen Gabi Jelen Qui a été assez Assez discret aussi C'est de faire rentrer Des joueurs à des postes Sur le côté là Le duo Niakate Niakate Mercier Peu apporter sur le côté Il faut que je joue sur ce côté là Parce que les deux sont frais Et ça peut peut-être venir de là De l'autre côté On a Rotaryu Qui est encore bon Donc ça va Mais de ce côté là J'ai besoin de fraîcheur Parce que Gutierrez Et attention Wanyama Parce que Gutierrez Et Gabi Jelen Était un peu fatigué Surtout Gabi Jelen Il se fatiguait assez vite Donc j'avais besoin de fraîcheur Sur le côté J'espère que Mercier Va me l'apporter Niakate j'ai confiance en lui Oh ce contrôle Ce contrôle Qui a totalement éliminé Les joueur de Tottenham Et Mercier Qui rejouit avec Niakate Justement Oh la 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 Mais bien joué ça Et Niil Mopé Niil Mopé Qui change de côté Avec Rotaryu Rotaryu qui va tenter Sa chance Et la but La but de Rotaryu Oh mon dieu Quel but Quel but Et qu'est-ce que je vous disais Les gars Qu'est-ce que je vous disais Niakate Mercier Peu apporter Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont apporté Et Rotaryu Quel but Quel but Et vous avez pu voir La célébration de Rotaryu Qui est très discrète Lui aussi Fait un geste un peu De célébration A genoux Il est content Il marque son premier but En Ligue des Champions Et on mène maintenant Deux buts 1 Grâce à Dorin Rotaryu Il y a encore une célébration A donner Vous avez Li Guangyok Rotaryu Et Niil Mopé Et je suis vraiment fier Vous savez parce que Je vous ai dit Je vous ai dit J'ai besoin de fraîcheur Sur ce côté gauche Je sens que ça va pas bien Et première action Avec les joueurs du côté gauche Le contrôle de Niakate A fait toute la différence Kemen 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 La frappe Et Hugo Lioris Qui fait un arrêt Le contrôle de Niakate C'est clairement Ce qui a apporté La différence Parce qu'il a Il a éliminé son joueur Avec un contrôle magnifique Derrière il fait le 1-2 Avec Mercier Mercier qui donne à Niil Mopé Niil Mopé Qui change de côté Pour Rotaryu Et le but Derrière Magnifique Attention Oh Hugo Lioris Qui a pris dans les pieds D'Akpo Guma Ça aurait pu être dangereux S'il avait fauché Akpo Mais là Il a bien joué le coup Hugo Lioris Bien joué Kemen Bonne récupération Bergogneau Bergogneau avec Rotaryu Rotaryu il est passé Deléali Konyama Fulgini Fulgini Avec Andrieu Andrieu De la passe Dommage Encore Andrieu Va toi Bien joué Il a réussi à la récupérer Par contre il est à terre Et ça ça me va pas Rotaryu Rotaryu Ohlala mais quel match de Rotaryu Bien joué Derrière de Rotaryu Qui a éliminé Il sente C'est Hugo Lioris Qui a le ballon Et ça va Andrieu s'est relevé Je suis rassuré Mais il est toujours blessé Pour l'instant J'espère que la blessure Va partir Akpo bien joué Deléali Le buteur de ce match Pour Tottenham Personne ne va sur lui Niakate face à Dembélé Et le bon tag de Niakate Quelle belle entrée Moussa Niakate Lui aussi C'est un joueur Qui a un général assez faible Mais qu'est-ce qu'il est bon Bordel Allez Mercier Mercier face à Trippier Mercier Allez il joue avec le physique Alors qu'il en a pas Mercier Magnifique ça Allez il pousse le ballon Le petit Mercier La feinte de frappe La passe Oh non 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 Bien joué Bien défendu De la part de Rose Je crois Si je dis pas de bêtises Et Hugo lui risque A pouvoir relancer Pour ses coéquipiers A peu près 5 minutes Du terme Bergugno Oh Bergugno Dommage Il a perdu le ballon Deléali Pourquoi il dit Delé C'est Deléali Du coup comme il a dit Delé J'ai répété Bêtement ce qu'il a dit Trippier Dembélé Bien pris par Olivier Kemen Lui aussi fait un bon match Kemen avec Mercier Kemen Pour Bergugno Bergugno Là bas vers Darien Rotaryu Rotaryu Qui va la jouer Avec le capitaine Et Rose qui a intercepté Allez allez Faut tenir Faut tenir Trippier Allez on les presse On les presse Comme ça ils montent pas Dans notre camp On est dans les arrêts de jeu Là bientôt Et ils savent plus quoi faire Ils savent plus trouver de solution Et Rotaryu Rotaryu Dommage que le contrôle A été long sur cette récupération Il a joué vite devant Ego Lloris Fulgini Olivier Kemen Avec Bergugno Il s'est été repris Mais ils auront pas le temps D'attaquer Je pensais non C'est terminé Victoire 2 buts 1 Dans notre premier match De Ligue des Champions A la maison Et quel deuxième but Franchement le deuxième but C'était une action Superbe Qui vient nous apporter Cette victoire Clairement les gars Pour moi Je vais vous donner Troisième de l'épisode Mais il y a un joueur Qui n'est pas Enfin sera pas Dans les hommes de l'épisode Mais qui est un joueur exceptionnel C'est Moussa Niakate Il a été dans l'homme de l'épisode De l'épisode 59 d'ailleurs Pressenti Mais il a été Énorme Regané On a eu très peu d'occas Tout comme Tottenham Mais on a su l'emporter Et dans les hommes de l'épisode Bah voilà C'est les deux joueurs Qui ont eu les meilleures notes Neil Mopé Et Dorin Rotaryu Avec un but Et une passe décisive chacun Et le troisième C'est Lee Guangyok Donc trois recrues Qui sont prénommés Dans le titre d'homme de l'épisode Donc encore une fois Ça sera une recrue Qui sera homme de l'épisode Plutôt fière de mon recrutement Les trois joueurs ont été bons Amin Arit a été un peu moins bon Mais il avait fait tellement Un bon épisode Dans l'épisode d'avant Qu'on va pas s'en plaindre Donc voilà Pour le homme de l'épisode Au cas où vous avez pas entendu Dorin Rotaryu Neil Mopé Et Lee Guangyok Qui seront les trois Pressentis pour ce titre Oh le Chili qui nous propose La sélection C'est bien gentil Mais non merci Donc voilà Donc on va faire un petit point rapide Sur cet épisode Donc du coup une victoire 2-0 contre Caen Et 2-1 contre Tottenham On a mis 4 buts Donc ça fait plaisir Lee Guangyok a marqué Qui a marqué le deuxième Lee Guangyok C'est qui qui a marqué le deuxième Dans le premier match Qui a marqué le deuxième but Je me souviens plus Je me souviens plus avec qui j'ai fait Une célébration C'est Dubois C'est Dubois Donc Lee Guangyok Dubois Et ici Rotaryu Et Neil Mopé Prochain épisode Ca sera Metz et Lorient Donc deux matchs de championnat Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à aller faire Un petit tour sur mes dernières vidéos Qui s'affichent dès à présent Sur votre écran Que ce soit la carrière Avec Plumuf Ou les deux let's play Sur Assassin's Creed Et The Witcher N'hésitez pas à vous abonner Également Si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime Et un commentaire Ca fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao